Coucou et bienvenue sur Tepa Scrap. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite couronne. C'est pour le concours de Val Scrap. Alors Val, elle a déménagé dans cette nouvelle maison. Et puis elle avait envie de décorer un pont de mur avec des couronnes. Alors elle nous propose de faire une couronne de 10-15 cm de diamètre à peu près et de la décorer comme on veut. Le seul truc c'est qu'il faut la faire plutôt en carton. Il faut qu'elle se tienne quand même. Mais pour pas qu'elle soit trop lourde parce qu'elle peut pas mettre de... Elle veut éviter de faire plein de trous dans son mur. Ce qui est normal. Et donc du coup faut pas que ce soit trop lourd. Alors au début je voulais lui en faire une avec un cercle à broder. Je sais pas. Si vous voyez cette vidéo c'est que je renvoyais ça avec le petit carton. Sinon si je vois que ça ne plaît pas, j'en referai une avec le cercle à broder. C'est vrai que c'est sympa quand même. J'ai réuni plein de choses autour de moi. C'est beau quand même avec le cercle à broder. Alors après si c'est trop long parce qu'elle peut pas l'accrocher. Ça sert pas à grand chose. Bon on va essayer de faire comme elle a demandé avec le petit carton. Donc je suis venue découper dans du carton un cercle de diamètre 20 cm. Je suis revenue faire un plus petit dedans. J'ai évidé. Et puis j'ai de la toile de jute. Moi j'étais au mètre. Je vais prendre un grand morceau de toile de jute. Je vais essayer de venir coller la toile de jute dessus. Donc je suis venue faire le tracé. J'ai pris un tout petit peu d'avance. Je pense que cette vidéo je sais pas. Je la ferai peut-être en fure partie. Je sais pas. Donc j'ai réuni autour de moi. Donc j'ai pris des fleurs séchées. Il y a des chatons, des fleurs de pampa, enfin plein de petites plantes séchées que Valérie reconnaîtra bien mieux que moi le nom. Et puis... Tac ! Et puis j'ai fait aussi des découpes de feuillage. Donc dans des tons verts, dans des tons blancs. J'ai sorti un petit peu aussi mes... Mes fausses fleurs. Alors... Je vais essayer de faire un truc pas trop trop chabie. Je vais essayer de pas trop charger. Parce que je sais que Val c'est pas... C'est pas son truc préféré. Elle aime pas trop chabie. Donc je vais essayer de pas trop charger. C'est compliqué parce que Lise... Elle aime bien coller des fleurs partout. Voilà. Donc je vais venir coller... Alors... Pardon. Bon. Je tousse encore. Je vais venir coller avec quoi ? Avec du double face. Avec de la colle. Il faut que ça colle bien quand même. Parce qu'après... Je vais essayer avec les deux. Du double face et de la colle. Voilà. Voilà. Je vais mettre des petits morceaux comme ça autour. Alors... Je sais pas si je publierai cette vidéo avant de l'envoyer à Valérie ou après. Je vais essayer de la publier après. Parce que je suis pas sûre qu'elle regarde... Toutes mes vidéos. Ni même mes vidéos tout court. Je pense qu'elle a pas... Elle a pas le temps. Mais... Je voudrais pas qu'elle tombe dessus. Parce que... C'est sympa d'avoir la surprise. Alors... Je vais essayer de rester dans des tons assez neutres. Donc... Du blanc... Du blanc... Du beige... Du vert... Du vert pâle. Peut-être un tout petit peu de rose clair. Pardon. Voilà. Donc là, vous voyez, je commence déjà à en foutre partout. Donc... Je commence à pas me cadrer mon truc. Euh... Et je vais rajouter un petit peu de colle en plus. Je crois que la toile de jute se soit très compliquée à coller. Mais si je veux, après, je rajouter dessus mes feuilles. Ah ouais. Mais alors, par transparence, on voit un peu... On voit un peu... Ouais. Bon. Bon. Après, comme ça va être recouvert, je pense que ça se verra pas trop. Euh... Je me... Je m'occuperai du... Du dos après. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on voit un petit peu le... Ouais. Bon. Je vais essayer de mettre mes petites choses dessus. Et puis, euh... Je vais voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis mon pistolet à chauffer. Alors, j'ai des fleurs de pompe. Euh... Je voulais en mettre un petit peu. Par contre, il va falloir que je vienne détacher les petits morceaux. Parce que... Parce que sinon, ça sera trop gros. Allez, je me lance. Peut-être que... Peut-être que... Peut-être que vous verrez pas cette vidéo. Parce que je vais peut-être me rater. J'ai jamais essayé de coller des fleurs de pompe pas comme ça. Donc euh... Je sais pas trop. Hop. Je vais prendre ma petite brin là. Hop. Je vais prendre ma petite brin là. A préparer votre petite couronne pour Valérie. Voilà. Je vais mettre un autre bout. Là. Et si je mettais la colle là, Alice, qu'est-ce que t'en penses ? Tu te brûles vraiment les doigts ? Bah oui, hein. Ah, des fois... Voilà. Un petit peu de colle là. Et puis, un dernier petit bras. Pardon. Pardon, 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 pardon. Voilà. Voilà. Déjà, ce que ça donne. Ensuite, j'avais ça aussi que j'avais trouvé chez... Que j'ai trouvé chez Noze. Alors ça, c'est pas des vraies... C'est pas des vraies plantes en fait. C'est du... Je sais pas si vous voyez. C'est du fil en fait. Qui a été tressé. Je trouvais ça tellement joli. Le problème, c'est que si je coupe... Si je coupe, je pense que ça va tout s'effilocher. Donc non. Par contre... J'ai des toutes petites pommes de pain. Alors... Déjà, il faudrait peut-être que je lui mette un sens à ma couronne. Oh, il y a un trou là. Ça m'embête. Bon, je vais rajouter des petits chatons. Alors, je vais mettre des chatons. Un petit peu là. Un petit peu là. Tac. Je sais pas si vous entendez vin qui tousse encore. Ah, la pauvre, elle est pas gâtée. Comme elle est malade, elle loupe encore des activités à l'école qu'elle avait très envie de faire. Petite louloute. Un rose. Alors, les roses, je les avais achetés chez Noze. Je l'ai trouvé trop beau. Voilà. Et puis... Un autre là. Vous voyez pas. Mais à côté, j'ai un petit bouquet. Je viens piocher mes petits chatons dedans. Alors, ceux-là, c'est des petits chatons que j'ai ramassis à la plage. À côté de chez moi. Ah. Ça colle pas. Pourquoi? Voilà. Voilà. Il y a peut-être un... Quelque chose là. Un chaton encore. Alors, un petit. Un tout petit. Voilà. Un petit chaton rose, si on n'est pas un autre. Si, voilà. Attention, il est sous le pied. Hop. Je ne l'explique pas le bazar sur le bureau, là. Oh là là, c'est une catastrophe. Mon Dieu. Alors, un autre petit rose. Là. Ou là. Euh. Plutôt là. Je vais montrer quelque chose. Ouais. C'est bien. Voilà. Ensuite, j'avais fait des découpes de feuillages blancs. Mais... Voilà. C'est peut-être trop blanc. Pardon. On a ras le bol de m'entendre tousser dans toutes mes vidéos. Je suis désolée. Non, je n'aime pas trop. Ça ne va plus avec, du coup. Alors, ceux-là... Ils sont trop gros, en fait. Chou, chou. Bien sûr. Lui, là aussi, qui est très, très beau. Ils sont ajourés. Hum. Je ne sais pas. Ensuite, là, j'avais des petites plumes. Pourquoi pas ? Et j'ai ces petites choses, là aussi. Tu dois savoir comment ça s'appelle, toi, ça, Valérie. Je ne sais pas. Ça fait des fleurs, en été. Il y a des petites graines dedans. Ah ouais, c'est joli. Je vais en mettre un là. Ouais, je vais en mettre un deuxième. Ah, on entend les petites graines. Hum. Voilà. Ensuite, j'avais mis aussi des... Alors, ça, c'est des fausses fleurs, mais elles sont mignonnes. Elles sont toutes petites. Après, ça manque peut-être un peu de verdure, de feuillage. Mais le problème, c'est que... Ça, bon, ça ne me plaît pas. C'est trop gros. Après, je n'ai pas vraiment de... De tout petit feuillage. J'ai mes petites fleurs vertes, là. J'ai ça aussi. C'est des petites belles. Alors, ce n'est pas des vraies, hein, mais... J'aime bien celles-là, elles sont mignonnes. Alors, voyons. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça a encore coupé. Je pense que ma mémoire interne est trop... J'ai trop d'idées pour que je fasse un sérieux ménage, parce que j'ai peur qu'il me plante carrément. Donc, j'ai retrouvé dans ma petite boîte des toutes petites fleurs comme ça. Alors, c'est des fausses fleurs, mais je les trouve assez mignonnes. Je trouve qu'elles sont assez naturelles. Tiens, pourquoi ça s'est enlevé, là ? Donc, du coup, je vais les rajouter. Puis, elles ont un petit feuillage avec. Je ne sais pas, je vais essayer le petit feuillage qui va avec, voir si ça fonctionne bien. Alors, où il est le petit feuillage ? Euh, là. C'est ça. Alors, voyons. Est-ce que ça peut fonctionner ? Ouais, c'est pas mal, hein ? Je vais faire prendre une forme un peu. Là, très bien. Ça rapporte une petite touche de vert. Alors, c'est tout simple, mais j'aime bien. Voilà. Voilà. Je vais mettre un autre petit morceau qui part par là. Oh. Ça se fait bien. Bon, c'est un peu symétrique mon truc, mais j'aime pas trop d'habitude, mais non. Ça va. Pour la petite couronne, ça va. Voilà. Alors, j'ai essayé de rajouter d'autres petites fleurs. Alors, pas trop de petites fleurs, Lise, hein ? Pas trop, pas trop de petites fleurs. Est-ce que je mets celle-là en plus ou pas ? Ouais, c'est un peu rouge, j'aime pas. Non, j'aime pas. Non, j'aime pas. J'en ai pas mon petit pot d'autres petites fleurs. Non, bah si, j'en ai là. Tac. Là aussi. Et là aussi. Est-ce que j'ai des feuilles ? Non. Je vais juste rajouter un petit peu de celles-ci là, qui font plus naturelles. Peut-être là. Et puis, et puis, et puis, je vais essayer de maintenir là. Pour pas faire une couronne trop, trop... Je crains à mon pauvre puse qui tousse là-bas. Je pense que vous m'endoutez l'entendre. Voilà. Bah, j'aime bien, hein ? Elle est trop mignonne, ma petite couronne. J'espère que ça te plaira, Valérie. Si tu regardes cette vidéo, si tu passes par là. J'espère que ça te plaira. Un petit peu. Après, je viendrai mettre... Je viendrai... Derrière... Voilà. Je vais venir mettre après derrière un petit... Un petit truc pour le suspendre. Un petit, je sais pas, un petit bout de ruban. Ou encore un petit bout de... Je serai peut-être un peu grossier ça. Je vais peut-être mettre un petit ruban assorti. Et puis, euh... Et puis, voilà. Bah, ma foi, ma petite couronne, elle est terminée. Je vais pas en rajouter plus. J'ai pas envie de trop, trop la charger. J'ai pas un petit papier, un petit fond noir. Il est pas très grand mon petit fond noir. Mais bon, vous allez peut-être voir quelque chose. Voilà. Donc, ma petite couronne pour le concours de Val Scrap est terminée. Donc, s'il est pas trop tard, je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Mais voilà, je vous invite à le faire aussi. Une petite couronne, il faut lui envoyer avant le 1er mai, si je ne me trompe pas. Donc, oui, il y a du temps. Je pense qu'elle sera publiée avant. Voilà. Bah, moi, je l'aime bien. Je la trouve trop belle. Je pense que je vais m'en faire une pour moi aussi, pour mettre dans ma scrap. Voilà. Bon, mais c'est terminé. Je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo. Je pense que j'ai battu mon record. Ah, quoique non, je vous ai mis en pause entre les deux. Je sais plus. Mais bon, j'essaye de faire de mon mieux à chaque fois. C'est compliqué. Bon, allez, j'espère que ce petit tuto couronne avec moi vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt sur tes pas scrap et maintenant, je vais ranger tout mon bazar. Bisous, bisous.